Les titres de ce journal, 26 000 candidats au concours de recrutement des magistrats répartis sur 15 sites à travers le pays. Un concours organisé par le Conseil supérieur de la magistrature à l'attention des diplômés en droit. Et c'est la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux qui a donné le coup d'envoi à partir de Colouésie. Nous sommes là dans la province du Lualaba. Vous suivrez également dans ce journal ce cri d'alarme des habitants du site Socopao dans la commune de Limété qui ont vu leurs habitations construites en matériaux durables être démolies et aujourd'hui passent la nuit à la belle étoile. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. C'est parti. Les questions sécuritaires en RDC au menu des entretiens entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo et Denis Sassou Nguesso reçus le week-end dernier à Kinshasa. La crise sécuritaire qui sévit actuellement dans l'est de la RDC et dans le territoire des Kouamout ainsi que les relations bilatérales entre les deux pays qui sont au beau fixe ont également été évoquées avant le retour du président Sassou Nguesso en République du Congo. Regardez. Sa visite de 24 heures à Kinshasa était qualifiée de grand enjeu. Visite d'amitié de travail clôturée ce dimanche 9 octobre 2022. Avant de quitter le sol kinois, le président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso a été reçu au palais présidentiel de Mongalema par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Les chaudes accolades entre les deux personnalités témoignent de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. En tête à tête, les deux chefs d'État ont échangé pendant plusieurs heures. Même si, au sortir de leur rencontre, rien n'a filtré, l'on croit savoir que cette rencontre a permis de faire un tour d'horizon des questions liées à la sécurité, principalement celles relatives à l'agression rwandaise dans l'Est sous couvert du M23 et la paix troublée dans le Maïndomé et ses conséquences humanitaires. L'occasion était également de dissiper tout malentendu au sujet des rumeurs des natures à entamer des bonnes relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Après des salutations et des petits messages d'au revoir, le président Sassou Nguesso a pris place à bord de son hélicoptère en fin de journée pour traverser les majestues fleuves Congo et direction son pays. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est allé représenter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République de l'Ouganda. Il était également porteur d'un message de paix et de solidarité du président congolais à son homologue ougandais. Regardez ! Un échange sous les deux tentes de Spike Rissol Mouniouni Hotels. Yueri Kakuta Mousseveli, président de l'Ouganda, reçoit le message de son homologue, Félix-Antoine Tshisekedi. En si peu de mots, un message de paix, de solidarité et de fraternité. Précision du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nous sommes deux voisins avec l'Ouganda, nous partageons le même espace géographique. Donc il est important aux yeux du président de la République de pouvoir construire dans une sorte de mutualisation de force et des efforts, ensemble, une paix durable dans la région. Aucun État, aucun pays ne peut se construire son carcan seul et dire qu'il est sécurisé. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir considérer que nous partageons un espace où sévit le terrorisme soutenu par malheureusement certains États. Il est donc important que nous puissions avoir un langage de vérité, un partenariat de sincérité, construire des schémas pouvant permettre à ce que nos pays respectifs puissent asseoir une paix durable, afin de mener la seule guerre qui vaille, c'est la guerre contre la pauvreté, la guerre contre le sous-développement, et offrir à nos peuples des perspectives d'avenir pour l'émergence. Et je crois que c'est ça le plus important. Et c'est ça la vision du président de la République chef de l'État. Le président Mousseveni a à son tour transmis un message à son homologue congolais et dont la primeur est réservée selon les propos du vice-premier ministre au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tissouké Di Chilo. C'était nos envoyés spéciaux, Cédric Kenina et Malouma Moke. La République de l'Ouganda a célébré ses 60 ans d'accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale, présidée par le président Yueri Mousseveni. En présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ayant effectué leur déplacement de Kampala, la délégation de la RDC a été conduite par le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou. Encore une fois, nos envoyés spéciaux, Cédric Kenina et Moke. Malouma. Les 100 ans se sont écoulés depuis que l'Ouganda a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Toute la nation ougandaise s'est focalisée vers l'espace Erstre-Kololo, où s'est émue la célébration de ces moments historiques. A la tribune, les présidents Mousseveni et d'autres chefs d'État et de gouvernement, la RDC a été représentée par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, représentant personnel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Passage de troupes en revue, défilé militaire dans la pure tradition britannique. Au nombre de chefs d'État présents à Kampala, l'on note la présence du Kenya William Ruto, les Somaliens Hassan Tshik Mohamed, les Sud-Soudanais Salvakir, les Burundais Évaristes Daichimie, ainsi que les représentants du Rwanda, de la Tanzanie et les secrétaires généraux de Eastern Africa Community. Tous ont plaidé pour les renforcements de la coopération entre États et les retours de la sécurité dans la sous-région. Singulièrement, les Kenyans William Ruto et les Burundais Évaristes Daichimie ont insisté sur la stabilité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les représentants du président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Léaou, porteur du message du président congolais à son homologue ougandais et au peuple frère de l'Ouganda, est revenu sur la paix dans l'Est et la mutualisation des efforts pour y parvenir. Il est temps de construire un nouveau monde pour ouvrir la voie au décollage de la sous-région du Grand Lac. Message fort de Félix Antoine Tshikidi aux acteurs clés de la sous-région. Il va aussi charger de transmettre le message de paix et de fraternité, la paix parce que notre espace géographique a longtemps souffert des conflits armés, des problèmes sécuritaires. Le problème mérite que nos efforts soient conjugués, que nous puissions mutualiser nos forces afin de construire ensemble une paix durable et définitive. A l'Est de la République Démocratique du Congo, laissant à beaucoup couler pour le président de la République Démocratique du Congo, il est temps de construire un nouveau monde, de construire une paix durable, une réchauffe de paix avec des opportunités de développement et d'émergence. Voisins, nous le sommes aujourd'hui. Voisins, nous le resterons éternellement. Coiffé de son chapeau traditionnel, le président ougandais Yoeri Kagouta Mousseveni, dans un long discours, a rélevé la nécessité d'une stabilité dans la sous-région et l'importance d'une intégration régionale réussie dans tous les domaines à travers une synergie entre États, à travers la communauté de l'Afrique de l'Est. A l'heure où s'est déroulée la cérémonie du 60e anniversaire de l'indépendance de la République de l'Ouganda à Kampala, ici à Kinshasa, les Ougandais ont commémoré cette fête nationale autour de leurs ambassadeurs en présence des invités des pays frères et amis en feu le point avec Rodé Ponda. En 2022, la République de l'Ouganda a accompli 60 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale. En parfaite communion avec Kampala, où la solennité a été organisée, à Kinshasa, l'ambassadeur de l'Ouganda RDC, Kailissa Farid, a célébré cette liste refaite nationale. Plusieurs délégations, des corps diplomatiques, des pays amis de l'Ouganda, ainsi que nombreuses personnalités. Ces dignitaires congolais ont rehaussé de leur présence la cérémonie. C'est une belle occasion pour les premiers des Ougandais et représentants du président Moussa Veni en RDC de saluer les relations bilatérales, cordiales, d'amitié entre les deux États qui engagent plusieurs domaines avec plusieurs projets d'intérêt commun déjà opérationnels, principalement sur le plan politique, militaire et économique. Il a félicité le président Félix Tshisekedi pour son passage à la tête de l'Union africaine avec un leadership éclairé qui a permis l'élargissement de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, il continue de réaliser des exploits à la tête de la CAC et la SADEC. L'Ouganda, son pays, reste engagé aux côtés de la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Sur le plan bilatéral, les deux pays entretiennent des relations cordiales avec une coopération de haut niveau qui vise à réaffirmer l'engagement commun de renforcer la coopération dans différents secteurs en vue de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité des deux pays. En vue de transformer cette région d'une zone de guerre en une zone économique. Le ministre de développement rural, François Roubottam, a représenté la RDC. Profitons de cette occasion pour indiquer notre appréciation pour la coopération bilatérale dans les domaines militaires entre la Ligue de l'Urgana et la Ligue de l'Europe. Cette coopération entre dans la ligne droite de la vision de son excellence, monsieur le président de la République, et le seul en soin du secrétaire de Chilombo pour que la paix reste et soit restaurée dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Une ambiance de convivialité a caractérisé cette fête. La couverture santé universelle, l'une des promesses phares du programme du chef de l'État en vue d'entreprendre la prise en charge des médicales des fonctionnaires, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu la délégation de l'autorité de régulation de contrôle de la couverture santé universelle pour évaluer les étapes déjà franchies. Reportage, Pati Tondwangou. Tout Congolais où il se trouve doit avoir accès à des soins de santé de qualité à un coût réduit. Viseux du chef de l'État Félix-Antoine Tchilombo que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a tout pris à matérialiser. Laissez voir les attentes du gouvernement et ses orientations. C'est ce qui a conduit la délégation de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle auprès du chef de l'exécutif national. Comme nous ayons été nommés récemment, il fallait se présenter pour lui présenter nos civilités et lui présenter aussi nos attentes en tant qu'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle pour avoir aussi des orientations quant à la mission qui nous attend. Nous avons échangé avec son excellence qui nous a rassurés de son accompagnement pour la réussite de la mission qui nous est confiée. Nous avons la mission de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, le président de la République, son excellence, Félix-Antoine Tchilombo, qui voudrait que toute la population congolaise ait accès aux soins de santé à moins de coûts et sans difficulté partout où elle se trouve. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a rassuré ses hôtes de son accompagnement pour la réussite totale de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Et parlons c'est n'y avec le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo, qui a procédé au lancement de la formation des juristes de cette institution sur les contentieux post-électoraux. C'est-à-dire dans la commune de la Gambaye, reportage de Tissamba, Jires, Tufundje. Les participants à cette session d'information plancheront sur différents types de contentieux découlant des consultations électorales. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo Moulé-Méry, qui a accompagné Maître Fabien Bocco et M. Gérard Bissambou, membres de la plénière, en a donné les orientations dans son allocution d'ouverture. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui va nous faire plonger dans une grande activité qui est celle de l'enrôlement. Il est important, d'abord, vous qui êtes les juristes inter, vous étiez appelés à maîtriser le séquençage de tout ce qui devrait se passer. Et c'est dans cette optique-là que la formation de ce jour va avoir un regard opérationnel et puis un regard juridique. Cette formation ne va pas être seulement théorique, elle va être aussi pratique. Donc, vous allez non simplement avoir un regard sur ce que dit la loi, mais vous allez critiquer, vous allez soulever des cas pratiques et vous allez avoir des débats entre vous de telle sorte que lorsqu'il doit être en face, un juriste la CENI, qu'il puisse se dire que je suis devant un connaisseur. signalant que ces travaux qui vont se dérêler pendant six jours vont permettre aux participants d'enrichir leurs connaissances afin de former d'autres juristes à l'intérieur du pays. Et je le disais également en titre de ce journal, 26 000 candidats répartis sur 15 sites à travers le pays ont pris part hier au concours de recrutement des magistrats organisés par le Conseil supérieur de la magistrature à l'attention des diplômés en droit. D'ailleurs, le président de cette institution exhorte le futur magistrat à l'observance de l'éthique. Regardez. Plus de 30 000 candidats disséminés sur toute l'étendue du territoire national rétenus pour le concours des recrutements de nouveaux magistrats. La course étant lancée dimanche 9 octobre 2022, 3 000 meilleurs seront récrutés et affectés dans différents parquets civils et militaires. A Lubumbashi, province du Okatanga, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature Diedoné Kamuleta a donné le coup d'envoi de ces concours au complexe scolaire Imara situé dans la ville cuprifère. Le président de la Cour constitutionnelle Diedoné Kamuleta a expliqué à l'assistance l'importance que le chef de l'État accorde à la magistrature qui est très capitale dans la construction d'un État de droit. Avant de parler de la projection, nous parlons de l'intérêt de ce qui vient d'être fait. Vous avez vu que depuis 9 heures, nous-mêmes nous sommes là, le vice-gouverneur est là, Madame le maire et toutes les autorités judiciaires, même les services. Et nous n'avons pas fait que lancée, mais nous sommes passés dans toutes les salles. Nous venons de terminer maintenant en constatant aussi la fin dans beaucoup de salles. Pourquoi cela a été fait ? Tout simplement parce que le recrutement qui vient d'être fait présente un grand intérêt pour la nation et pour le Conseil supérieur de la magistrature. L'effectif des magistrats n'est pas suffisant et la population n'est pas satisfaite de sa justice. Le chef de l'État, le magistrat suprême, a encore tiré l'attention et du gouvernement et du Conseil supérieur de la magistrature sur le fait qu'il y avait encore des choses déplorables dans notre justice. Et c'est cela qui nous motive encore davantage pour faire en sorte que cette masse salvatrice qui arrive, ce sang nouveau qui sera injecté dans le corps judiciaire, puisse être un sang de qualité. Oui, cette question comment faire pour éradiquer le phénomène kolona ou lutter contre le banditisme juvenil urbain dans la commune d'Ungalema, le bourgomestre de cette municipalité promet de peser de tout son poids pour y parvenir. L'annonce a été faite hier lors des travaux d'assainissement de cette entité déconcentré commentaire Yvette Mankoutima. La salubrité de l'environnement comprend simultanément l'évaluation et les contrôles des facteurs environnementaux qui peuvent affecter la santé. Elle cible la prévention des maladies et crée des milieux qui sont favorables à la santé. Les marchés, les centres et autres lieux des négoces ainsi que les entités déconcentrées doivent être salubres car la santé de la population en dépend. Le bourgomestre de la commune d'Ungalema, Dieu merci Maïban Zilwanga, a lancé depuis son arrivée à la tête de cette municipalité l'opération d'assainissement des différents coins et recoins d'Ungalema. Cette opération appelée communément Salongo se tient chaque samedi sous sa supervision. Je fais le constat d'assainissement. Le 10-003 est clair à ce conseil d'assainissement. Le samedi, le jour ne peut qu'ouvrir leur activité, les opérateurs économiques, que ce soit le personnel à partir des 10h30. Hormis l'assainissement du milieu, le numéro 1 de la commune d'Ungalema a évoqué les questions liées à l'insécurité qui bat son plein dans certains quartiers sous sa juridiction avec le phénomène Koulouna. On a remarqué au niveau comme des Sangamamba, l'organité des Sangamamba quartier Bumba, il y a quand même certains récalcitrants ou soit des séments de troubles ou les gens qu'on appelle communément des bandits il met le Koulouna sans que de sémer les désordre. Alors on a demandé au commandant de faire tout pour que le calme puisse se revenir. Pour rappel, la commune d'Ungalema est située à l'ouest de la ville province de Kinshasa avec une superficie de 224,3 km² et compte plus de 800 habitants. Depuis ce cri d'alarme des familles qui occupaient jadis le site Sokopao, nous sommes là dans la commune de Limité qui passe la nuit à la belle étoile après la démolition. Il y a peu de leurs maisons construites en matériaux durables détruites par l'autorité urbaine de la ville province de Kinshasa en fait le point avec Rodé Panda. Affaire l'autissement Sokopao de la première rue à la douzième rue dans la commune de Limité résidentielle un feuilleton sans fin. Alors que la population y habite déjà paisiblement depuis des années aujourd'hui c'est un autre rebondissement. Les habitats nécessitent Sokopao résident dans l'enceinte de la concession ex-onatra sans suppression de démolition. Précision de Maître Jacques Wendjoshungo. Il y a une semaine le premier ministre le vice-premier ministre de l'Intérieur le ministre des Affaires foncières le ministre de l'urbanisme le vice-gouverneur le général Kassongo le ministre de la Défense a été dans cette réunion de sécurité qui a été tenue par le premier ministre. Il a été dit c'est-ci que dans deux semaines que la situation de Sokopao le bain de Ngaliema ainsi que Pénéméle se soient connus et le ministre de l'urbanisme ainsi que celui des Affaires foncières étaient chargés pour amener les rapports quels sont les sites qui sont dans une occupation illégale. qui nous a fait étonner et que le vice-gouverneur a passé outre la décision du premier ministre pour démolir les gens qui sont démolis aujourd'hui ne sont pas les gens qui occupent les emprises ce sont les gens qui occupent des années des années qui sont là avec des certificats d'arregistrement avec des contrats d'élocation ainsi de suite. En plus de ça le peuple est d'abord plus de 10 000 familles dehors. En vue de matérialiser le programme visionnaire du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo c'est lui de voir les développements de l'RDC booster à partir de la base. Le gouverneur John Kabea-Chikaï a lancé officiellement à partir de la commune rurale de Montamba le programme de développement local de 145 territoires. Le numéro 1 du Kassai central qui a promis son implication personnelle dans l'effectivité de ses travaux sollicite la contribution de la population. La population centre-kassai doit bénéficier quelque chose avec le gros programme que le chef de l'État a lancé de 145 territoires. On peut accepter pour une autre main d'oeuvre qualifiée mais la grande partie de la main d'oeuvre doit être recrutée sur place. Pour le bureau central de coordination BSECO maître d'ouvrage de ses projets les agences des équipations locales étaient déjà sur le terrain pour accomplir leur part des contrats. Le Kassai central héritera des centres de santé des écoles des bâtiments administratifs des territoires des routes des ponts et autres forages édifices s'y retenus pour être exécutés dans ces projets a fait savoir Jean-François Malangou. Les agences locales d'exécution s'étaient déjà déployées parce qu'il y avait une urgence et qu'il fallait rattraper le retard. Bon, maintenant qu'il est officiellement ce lancé c'est la continuation des travaux et nous allons respecter le délai mettre le gouvernement au courant de tout le planning et l'état d'avancement des travaux. Mise en place par le gouvernement congolais, le coût total du programme du développement local est évalué à 1,66 milliards des dollars américains et logiquement les cinq territoires du Castaille-Central sont bénéficiaires des ouvrages maquettés dans ces projets. Et d'une province à une autre, le ministre provincial des Finances et Budget du Congo-Central Babi Vangou était à Kinzangwete pour inspecter l'opération de la paye de la prime des professionnels de la Cré-Blanche en vue de soutenir la gratuité de l'enseignement commentaire Bobo Samba. L'accueil est tout simplement chaleureux ici à Kinzangwete confin réchant pour souhaiter la bienvenue au ministre provincial des Finances et Budget du gouvernement Guy Bagou. Babi Vangou était venu inspecter l'opération de la paye de la prime des enseignants et l'initiative vivement applaudie par les bénéficiaires. Le geste que le ministère de l'initiative de l'initiative a fait sans soulager les enseignants c'est ça qui a motivé pour que les enseignants puissent rentrer. Moi je suis très content de souhaiter du geste que le gouverneur a changé pour nous. On a 5 000 bambadés pendant le sénat de l'initiative L'envoyé du gouverneur Guy Bagou s'est dit satisfait du déroulement de cette opération. Le déplacement des séjours qui nous ont été constitué la seconde et la dernière phase de notre mission de supervision et la paye des primes des enseignants du cycle maternel et des primaires octroyés par le gouvernement provincial sous l'impulsion du gouverneur Guy Bagou de sentiment et de satisfaction. Avant de quitter Kinzao Uete l'argentier du Congo central a pris longue avec les enseignants et notabilité de cette partie du Congo central le désidérata récolté seront transmis au gouverneur Guy Bagou. On parle politique avec la sensibilisation des combattants du parti présidentiel habitant dans la commune de Maluku plus particulièrement ressortissant de l'espace grand équateur et de la province orientale sur les enjeux politiques de l'heure avec en tête le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya qui avait à ses côtés le docteur Eteni Longondo initiateur de la rencontre pour plus de détails Sandra Wallo et Patrick Achala Accueilli par le sectionnaire des Maluku le chef de l'administration et gérant au quotidien du parti au pouvoir Augustin Kabouya Chiloumba assisté le docteur Eteni Longondo initiateur des CAP 2023 Tissé Kedi président UDPS majorité parlementaire et plusieurs autres cadres de l'UDPS ont parcouru une longue distance sous une caravane motorisée jusqu'au terrain de la maison communale des Maluku où une foule en liesse les attendait impatiemment pour un meeting avec la base sur le podium Augustin Kabouya a appelé à la mobilisation des combattants et des différentes communautés qui se comptent en masse dans cette commune semi-rurale en vue de la réélection au la main du président de la république Félix Tissé Kedi et aussi de plus de députés UDPS pour sa part le docteur Eteni Longondo initiateur de la rencontre n'a pas manqué des mots les deux objectifs qui nous ont amené ici d'abord remercier le chef de l'état pour ce qu'il est en train de faire dans ces deux provinces nous avons vu qu'il y a des routes qui sont construites il y a des écoles et puis il y a des compagnies qui naissent et nous en tant que ressortissants de ces deux provinces nous nous sommes dit voilà aujourd'hui nous allons le remercier et pas seulement ça sensibiliser la population de Maluku spécialement les ressortissants de Grand Équateur et de la province orientale pour qu'en 2023 nous puissions réunir le chef de l'état afin de lui permettre de parachever l'oeuvre qui l'a commencé depuis 2019 nous visons à avoir presque 70% de parlementaires ressortissants de l'UDPS visiblement l'UDPS peut compter et espérer sur la commune de Maluku pour les échéances électorales à venir c'est là au regard de la forte mobilisation de ce week-end politique dans ce journal avec la rédynamisation du parti Alliance pour le Congo Nouveau qui voudrait s'étendre sur toute l'étendue du territoire national le président de ce parti membre de l'Union Sacrée Junior Tchaki est dans la province du Okatanga pour pérenniser cette vision commentaire Bobo Mokondi dynamisation de l'Alliance pour un Congo Nouveau à personne en sigle parti cher à Junior Mbembe Tchaki à marche le goût a été donné le jeudi 6 octobre 2022 dans la province du Okatanga précisément dans la ville de Lubumbashim le providentiel Mbembe Tchaki aux côtés du secrétaire général Jeanne Koubangalou Lavane accompagné par quelques membres du comité national ont foulé le seul Okatanga dans la soirée malgré l'heure le comité de l'interfédération du Okatanga aux côtés d'une foule immense ont accueilli chaleureusement celui qu'on appelle espoir de la jeunesse congolaise et son comité à son tour le président Junior Mbembe Tchaki a dévalé le motif de sa tournée la rédynamisation solide de l'Alliance pour un Congo Nouveau avec un nouveau leadership de Junior Mbembe Tchaki se montre sur terrain après le Okatanga la grande équipe s'est dirigée vers la Provence du Lualaba précisément dans la ville de Kolozy le samedi 8 octobre 2022 l'équipe conduite par la secrétaire générale Jeanne Kumbaga Nulavane bien accueillie par plusieurs cadres de l'Alliance pour un Congo Nouveau Kolozy une tournée qui démarre par l'efficacité sur terrain grâce au dynamisme du président national Junior Mbembe Tchaki et son comité la ville montagnaise délicatée et la prochaine étape du directoire de l'Alliance pour un Congo nouveau chronique dans cette édition l'axienté le stress les mauvais souvenirs du passé font partie de notre quotidien et ça affecte tout naturellement notre santé mentale et si vous ne le savez peut-être pas sachez que le monde célèbre le 10 octobre de chaque année la journée mondiale de santé mentale et en RDC il existe même un programme national de santé mentale suivez cette chronique proposée par notre confrère Ramazani la République démocratique du Congo connaît une crise profonde multiforme qui dure des décennies cette crise elle est politique elle est économique elle est culturelle et sociale la crise fut aggravée depuis 1996 par un conflit armé des rébellions et des guerres d'agressions dans ces conditions le peuple congolais a subi cumulativement plusieurs traumatismes psychiques liés à la crise et aux affaires de la guerre notamment les viols des femmes les meurtres des génocides l'arrondement forcé des enfants dans les groupes armés la perte des êtres chers les catastrophes naturelles le manque de soins de santé primaire perte des biens précarité et pauvreté dans les vécus au quotidien tous ces traumatismes sont de nature à entamer de façon durable le mental des Congolais et constitue de ce fait une entrave majeure pour le développement de ces pays nous sommes tous concernés par la question de santé mentale les malades mentales c'est peut-être toi-même peut-être les conjoints peut-être l'enfant peut-être les parents peut-être les voisins ou les chefs hiérarchiques le 10 octobre de chaque année le monde célèbre la journée mondiale de santé mentale qui constitue une occasion de sensibiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de la question de santé mentale cette année 2022 l'organisation mondiale de la santé a axé cette journée sur le thème je cite faire de la santé mentale et du bien-être de tous une priorité mondiale fin de citation ceci veut tout simplement dire que sans santé mentale il n'y a pas de développement la célébration de cette journée sera l'occasion pour des personnes atteintes de problèmes de santé mentale des défenseurs de santé mentale les pouvoirs publics les employeurs les employés les partenaires au développement et les autres parties prenantes de conjuguer les efforts pour bien faire connaître l'état des situations de santé mentale et des interventions qui sont menées dans ces sous-secteurs du pays c'est aussi l'occasion de faire connaître les progrès accomplis dans les domaines et de dire ce qu'il faudrait faire pour connaître les progrès accomplis dans ces domaines et de dire ce qu'il faut faire pour que la santé mentale et le bien-être deviennent une priorité nationale en sport cette nouvelle le week-end dernier le football congolais a vibré au rythme des sixièmes de finale des interclubs de la CAF en ligue de champions hier dimanche les tout-puissants Mazembe n'a pu faire qu'un match nul de zéro but partout à Kampala contre les vipères SC alors que la V-Club a vu son match être reporté au week-end prochain avec pour cause la situation sécuritaire actuelle qui sévit au Burkina Faso rappelant que c'est le Rai Club de Radio Go que le V-Club va affronter et puis en coupe de la CAF le samedi dernier le Daring Club Motema Pembe est tombé en en Île-Maurice face au Seychelles au Seychellois de Saint-Michel United par un but à zéro tandis que à Kinshasa le même jour les cheminots du FC Saint-Eloi-Loupopo ont fait leur retour sept ans après en compétition africaine avec une belle victoire de deux buts à zéro sur les Angolais des Sagrada Esperanza à noter que les rencontres retour de ces 16e du final des Inter-Club de la CAF auront lieu le week-end prochain ce sont des nouvelles de Johnson Basakissa fin de ce journal réalisé par Discover Pongo et Patrick Bapuila cette édition a connu le concours rédactionnel de Merveille Micono et de Iverson Kabwaba merci de l'avoir suivi et très bon suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise au revoir